Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Salut tout le monde, Niki pour la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir le matériel du jeu Revive. D'abord, les pièces des joueurs, couleurs très colorées, les deux cubes d'action ici. Un sac de pastilles qui sont à déposer sur vos plateaux joueurs et au moment où vous les libérez, vous aurez peut-être certains bonus ou des points de victoire pour la suite des choses. Des marqueurs ici pour suivre le stock de vos ressources ou encore pour suivre l'influence que vous aurez sur certaines pistes sur votre plateau joueur. Et finalement, les éclairs qui, une fois acquis, vous permettront de bonifier certaines actions ou d'avoir des actions bonus. Du côté des cartes, commençons avec celle marquée d'un S. Donc, ce sont les decks de départ des joueurs. Possible également ici avec une lettre différente de regrouper toutes les cartes qui présentent la même lettre pour former un deck pour chacun des joueurs. Donc, des cartes jaunes, des cartes grises, des cartes vertes, des pouvoirs d'activation en haut en bas. Tout ça est différent pour permettre une belle asymétrie. On poursuit avec le deck général. Donc, les joueurs pourront acquérir des cartes pendant la partie. C'est le même principe qui s'applique. Jaune, gris, vert. Des actions ou des pouvoirs activés en haut ou en bas. Souvent bonifiés par rapport au deck de base. Les cartes objectifs ont un dessin d'artefact ici. De l'autre côté, proposeront trois façons de marquer des points. Ces cartes-là ont été distribuées secrètement aux joueurs au début de la partie. Les cartes actions, donc on rappelle les actions qui sont possibles de faire dans Revive. Donc, une pour chacun des joueurs. Un paquet de cartes campagne, parce que oui, vous allez pouvoir découvrir ce jeu-là petit à petit. Donc, des nouveaux éléments qui vont s'ajouter au cours de la campagne ou encore des points de règle, des petits ajouts. Voilà. Un paquet de sacs pour ranger tout le beau matériel. Et bien sûr, le livre de règles. Donc, encore une fois, on voit ici un beau stop qui est en lien avec la campagne. Du côté des planchettes ou des punchboards, on en a plusieurs. Les premiers, bon, servent essentiellement au matériel commun. On le voit ici. Puis, une planchette avec les artefacts qu'on va pouvoir acquérir en lien avec les objectifs secrets. Ici, on le voit disponible en fonction du nombre de joueurs. Les personnages. Puis, les plateaux joueurs. Donc, verso. Multi-couches pour permettre à vos marqueurs et autres pièces qui viendront sur votre plateau de ne pas bouger pendant la partie. Ici, le plateau joueur. Donc, l'endos est un rappel à l'image qu'on retrouve sur la boîte de jeu. Et de l'autre côté, donc, le plateau central avec une piste de point de victoire ici qui fera en partie le tour du plateau. Finalement, dans le fond de la boîte, on retrouve deux planchettes plutôt rouges avec le logo STOP qui vous réfère évidemment au mode campagne. Voilà, c'est ce qui complète la découverte du matériel du jeu REVIVE. À bientôt! Sous-titrage ST' 501